Je suis sur un tournage de tennis qui s'appelle le Moselle Open et je suis avec un invité, je crois que vous allez le reconnaître. Salut ! Salut ! Bon, je vais venir à côté de toi, Joe, parce que sinon, si je peux m'asseoir en plus, c'est merveilleux. Comment ça va ? Ça va super bien. Je crois que tu es ambassadeur du tournoi, c'est ça ? Non, je ne suis pas ambassadeur du tournoi. Très bien. Quel est ton rôle au Moselle Open ? Mon rôle, c'est actionnaire. En gros, il y a le président du tournoi, le directeur et les actionnaires, c'est ceux qui portent un peu le tournoi financièrement. D'accord. Très bien. Et ça tient chaud ? Tu peux nous dire ou pas ? Qu'est-ce qui tient chaud ? Je ne sais pas. Actionnaire, je ne sais plus. Tu me parles d'une couette devant la famille. Non, mais bon, est-ce que c'est un énorme investissement ? Est-ce que c'est un gros investissement ? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'en parler ? Non, mais tout est proportionnel. Ça dépend pour qui, en fait. C'est vrai que pour certaines personnes, ça paraît beaucoup. Pour d'autres, ça partait normal et pour d'autres, c'est une miette de pain. Voilà, moi, c'était beaucoup. Mais en fait, c'est parce que c'est surtout mon envie, entre guillemets, de rester dans le tennis. Et comme je disais, à un moment donné, tu as différentes façons de rester dans le tennis. Tu peux être commentateur, tu peux travailler dans les médias, tu peux être coach, tu peux avoir des missions auprès de la Fédération Française de Tennis, tu peux avoir des missions dans des clubs, tu peux faire plein de choses. Tu peux monter une académie, il y a tout plein de choses que tu peux faire. Moi, j'ai choisi de monter des académies et de diriger des tournois, en tout cas de rentrer à l'actionnariat de tournois. Et voilà, c'est une façon comme une autre pour moi de voir les copains, évidemment de continuer à avoir une activité qui est un peu, comment dire, palpitante. Et puis voir des beaux matchs. C'est bon ça. Tu m'as dit en off que tu continuais de taper la boulette tous les deux jours. Tu la sens grave en fait. Je la sens grave, franchement je la sens mieux que quand j'ai arrêté parce que j'ai plus mal. Bizarrement depuis que j'ai arrêté, je me suis pris deux mois où je n'ai rien fait du tout. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est pas un footing, rien. Rien du tout. À part prendre 10 kilos. Non, t'as pris un peu ? Non, j'ai pris quelques kilos, j'ai pris 4-5 kilos. Et après je m'y suis remis, je voulais voir comment allait mon épaule parce que je ne voulais pas me faire opérer, j'avais un peu peur. Et puis en fait, tout va bien, je joue. Là on m'a appelé pour jouer la Legend Team Cup. C'est un programme un peu format Coupe Davis avec un capitaine, des joueurs en dessous qui ont arrêté leur carrière en fait. On est 6 par équipe. Et voilà, ça me motive un petit peu. Je me dis que je ne vais pas perdre contre les gars de 45 ans, c'est mort. Mais le fait de s'y mêler à sortir et de ne plus avoir mal, tu ne t'es pas dit pour autant, allez, je retente un coup ? Non, parce que j'aime bien ma nouvelle vie, entre guillemets, je m'éclate. Je suis content aussi de pouvoir voir grandir mes petits gars, d'être un peu avec ma chérie. Franchement, on a le meilleur métier du monde, mais on a quand même sacrifié des choses. Et puis, j'avais envie de passer à autre chose aussi. Et aujourd'hui, je suis ravi dans mon nouveau rôle, dans mes nouveaux rôles, parce qu'on fait pas mal de choses avec Olin. Sur le Moselle Open, s'il y avait un truc qui sort du lot ici sur le tournoi, ça serait quoi ? Autant sur le tournoi que dans la ville, une spécificité ? Une spécificité ? Je pense que c'est... Ça fait rire sa vie en face. Oui, ça le fait rire forcément, parce qu'il y a trop de choses, en fait. Moi, ce que j'ai... C'est lui qui veille au grain, d'ailleurs. Et pour parler simplement de ce que j'ai kiffé, c'est les gens ici. Je me suis éclaté, moi, tout au long de ma carrière. C'est vrai que j'étais pas le joueur, entre guillemets, avec l'hygiène de vie la plus parfaite, parce que j'avoue que j'aimais bien vivre aussi à côté. Ah oui ? Et c'est vrai que de temps en temps, ça me faisait plaisir, tu vois. Le soir, j'allais faire un petit tour avec les copains, et on prenait toujours du bon temps. Du bon vin ? Du bon vin aussi. Et les gens, surtout, m'ont accueilli ici, les bras ouverts, sur le terrain, j'avais toujours des ambiances de malade. Donc, non, moi, je dirais que pour un territoire de l'Est, c'est hyper chaleur, quoi. Tu m'étonnes. Tu l'as gagné combien de fois, le tournoi ? Je l'ai gagné 4 fois. Allez, quand même. Le gars pèse. Il pèse surtout plus de 100 kilos, non ? Je rigole. Pour terminer, Joe, tu nous as ouvert un peu la voix. Une anecdote un peu mythique sur le Moselle Open, à nous raconter. Sur le tournoi ou en dehors ? Non, il y a eu une année, en fait, je viens, je me blesse. Et du coup, pas de Moselle Open, quoi. Mais je me blesse, on va dire, que j'annonce à Julien que peut-être 6 jours avant le tournoi, que, en fait, je ne vais pas venir. Et je suis tête d'affiche au tournoi, tout ça. Et à l'époque, Julien, il m'a dit, oui, tu dois faire une journée pour le Moselle Open, tu vois. Et puis, il me dit, tu dois venir le, je ne sais plus, le samedi ou un truc comme ça. Ça, c'est contractuel ? C'est contractuel. D'accord. Tu dois venir, ben voilà, dire pourquoi tu n'étais pas là, nanani, faire une conférence de presse, tout ça. Et, en fait, moi, je suis arrivé le mercredi. Je suis arrivé le mercredi, mais qu'est-ce que tu es là ? Moi, je suis là, ouais. Et puis, on s'est retrouvé à faire un tennis ballon torse nu à 2h du matin sur le centre-là. Avec bien ? C'était assez cool. Improbable. Pourquoi 2h du mat ? Bon, parce qu'entre-temps, on avait fait la soirée du village, on avait fait tout le truc, et voilà, quoi. Et c'est un peu ça, le Moselle Open, pour moi, en tout cas, c'est les souvenirs que j'en garde. C'est que des bons moments. Évidemment que j'ai été sérieux, je ne l'ai pas gagné 4 fois en faisant n'importe quoi, mais j'y ai aussi passé des moments de camaraderie vraiment cool, quoi. Très bien. Merci, Joe. 6 minutes 38. Samy, c'est bon ? Il nous dit que c'est bon. 1. 2.